Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour cette nouvelle vidéo information, une vidéo information sur le mois d'octobre, vous savez qu'il y a quelques jeux triple A qui sortent durant ce mois et du coup grâce à vous et donc du coup grâce à mes sponsors gamesplay.com j'ai accès à quelques clés de jeux, donc certains jeux que vous avez déjà vu sur la chaîne qui étaient annoncés depuis très longtemps, d'autres dont j'ai souvent parlé et un autre dont je n'ai que très peu parlé mais qui a été très chaudement recommandé par un bon nombre d'entre vous durant les lives et du coup on va en parler tout de suite, donc ce sont des jeux qui sont quand même assez connus si je puis dire, en tout cas des licences très connues, donc du coup je remercie vraiment beaucoup gamesplay.com parce qu'ils m'ont offert quand même un bon nombre de clés et c'est quand même assez gentil de leur part et puis vraiment tout ça c'est aussi grâce à vous, donc voilà merci à vous, on va commencer par le premier jeu et le premier jeu qu'est-ce que c'est ? C'est Destiny 2, donc vous le savez Destiny 2, moi j'y ai joué durant la bêta PC, donc ce sera, pourquoi il sort que maintenant ? Parce que ce sera la version PC du jeu, donc je me doute forcément bien que beaucoup d'entre vous auront vu l'histoire du jeu, c'est-à-dire qu'ils l'auront vu sur les versions console, donc moi je vais refaire toute l'histoire quand même en vidéo, en HD du coup, sur des épisodes assez longs, je dirais d'une trentaine de minutes et donc on va reprendre le personnage, en tout cas on va essayer de prendre un petit temps, sans doute un humain qu'on appellera Marcus Bonus, sans doute, donc voilà, on refera toute l'histoire autour de ce personnage, on essaiera aussi d'utiliser aussi les différentes techniques des autres Destiny, enfin de l'autre Destiny, on essaiera aussi de se partager des informations si je puis dire, sur le jeu, tout simplement en échangeant des astuces, que ce soit entre vous et moi, ou avec d'autres personnes, ou n'importe quoi, on trouvera toujours un moyen, vous vous en doutez, j'espère aussi retrouver certains d'entre vous en jeu, parce que j'ai des potes d'entre vous, du coup je compte bien jouer avec vous aussi durant certains lives, peut-être le soir, en tout cas, toujours garder l'optique avec vous, vous pouvez jouer avec moi, donc pour ça il faudra m'ajouter sur Battle.net, je vous rappelle que le jeu sort sur Battle.net, l'application Blizzard des différents jeux, Overwatch, tout ça, Diablo, tous ces jeux-là, Heroes of the Storm, du coup, il faudra m'ajouter comme ça pour pouvoir jouer avec moi, et donc essayer de voir que ce soit l'histoire et le contenu endgame journalier, enfin, journalier et hebdomadaire du jeu, plus CDLC, puisque j'ai accès au Season Pass avec cette clé. Et donc voilà, voilà ce que je peux vous proposer sur le premier jeu, donc Destiny 2, voilà, je peux pas faire mieux, c'est l'intégralité du jeu, donc voilà, Destiny 2 qui arrivera donc en fin du mois d'octobre, malheureusement pour nous, mais bon, on peut pas faire autrement, normalement c'est le 24 octobre qu'il sort sur PC, je sais pas s'il sortira expressément le 24 ou un peu plus tard, on verra ça, donc voilà. C'est super, on s'embrasse, non ? Deuxième jeu, qu'est-ce que ça pourrait être que ce deuxième jeu ? Eh bien écoutez, ce deuxième jeu, ce sera South Park, l'anal du destin, un fracturé de butthole, donc on a eu la petite polémique comme quoi on n'aura pas les doubleurs officiels français, bon bah c'est comme ça, on n'y peut rien, malheureusement, maintenant il faudra faire avec, le jeu reste très très bon apparemment, le système de combat a été complètement refondu, l'univers aussi, puisqu'on n'est plus dans le médiéval fantastique, on est dans les super-héros, donc voilà encore un moyen de renouveler l'expérience, donc on va pouvoir créer Marcus Bonus, le super-héros, on verra les différents pouvoirs qu'on a à notre disposition, tout simplement, on le fera avec ce qu'on a, et on partagera donc l'aventure dans cet univers, avec nos différents personnages favoris, que sont Cartman, Kenny, tout ça, enfin bref, tous les personnages qu'on va retrouver dans cette aventure, on ne sait pas trop s'il y a des artefactions, du coup je ne parle pas trop des noms avant, enfin moi je ne sais pas trop, du coup voilà, on va avoir encore un jeu South Park, qui fera suite à la série South Park, le bâton de la vérité du coup, apparemment donc c'est plus ou moins le même personnage qu'on reprend, la suite de l'aventure secrète avec toujours le nouveau, douchebag, vous savez, on reprendra donc cette aventure dans un autre univers, et on continuera une histoire avec nos amis, et voir un petit peu où ça nous mène, je suis curieux de voir un petit peu la trame narrative, vu que c'est toujours ce qui est intéressant dans ce type de jeu, en tout cas j'ai vraiment hâte de la voir sous les doigts, que ce soit pour la trame narrative de toute façon, pour le système de combat, ou pour le jeu en lui-même et l'univers, parce que c'est clairement ça qui va intéresser tout le monde, donc à part la mauvaise note, entre guillemets, du doublage français qui ne sera pas réalisé, je pense qu'on va tomber sur, en tout cas, un très 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 bon jeu, une fois de plus, et donc du coup, le jeu sortira pour lui, on le verra, j'espère encore une fois, ça dépendra des dates de sortie des jeux sur les différentes plateformes, vous savez, des heures de sortie, l'analyse des saints sortira lui le 17 octobre. Et donc, un peu plus tôt, on a un autre jeu qui va sortir, quel pourrait être ce jeu, me direz-vous ? Et bien, on parlait tout de suite de médiéval fantastique, et bien moi, je vais vous parler de la terre du milieu, l'ombre de la guerre, il me semble que c'est ça, Shadow of War, le titre, je dirais l'ombre de la guerre, donc la suite de l'ombre du Mordor, il me semble que c'est ça, Shadow of Mordor, où on retrouvera toujours nos personnages principaux que sont Celebrimbor et Talion, je vous rappelle qu'ils ne font qu'un, ils partagent le même corps, le corps de Talion en question, Celebrimbor qui est un elfe. En tout cas, un jeu qui m'avait beaucoup plu à l'époque par son système Némésis. Qu'est-ce que le fameux système Némésis ? Le fameux système Némésis, c'est quoi ? C'est tout simplement l'intelligence donnée aux ennemis, on va dire, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simplement le fait qu'on puisse se créer à la fois des ennemis et des alliés qui se souviennent un petit peu de la manière dont ils nous tuent ou à l'inverse de la manière où on les a blessés et qui reviennent te raffronter toi, te rechercher toi, se retrouver face à toi dans des caractéristiques différentes en se souvenant de toi avec leurs blessures que tu leur avais infligées, etc. Ce système Némésis qui était aussi maintenant poussé un peu plus à bout vu qu'on va créer aussi des alliés qui pourront et même devront se retrouver dans des situations qui seront problématiques pour eux, c'est-à-dire que d'un côté on aura une guerre à grande échelle en attaquant par exemple un fort, imaginons, et on aura, imaginons, huit généraux, huit personnages recrutés qui seront de notre côté. Et donc dans ces huit personnages, il n'y aura forcément certains qu'on ne pourra pas sauver vu que la taille de la map était assez grande apparemment. Il y aura toujours des situations de danger pour ces personnages et donc, comme je l'ai dit, en cas de décès d'un de ces personnages, il peut se relever et nous affronter inversement. Vous voyez, il y aura un système comme ça. Du coup, on pourra se créer des alliés qu'on renforcera sans doute, j'imagine, et qui au final pourraient se retourner contre nous. On pourrait donc se retrouver avec des ennemis qu'on aura renforcés nous-mêmes parce qu'ils étaient nos alliés et on ne se regardera que nos petits soldats moisis, vous vous doutez du côté fail, entre guillemets, de ce système, en tout cas pour ma série à moi. Du coup, voilà, ça pourra être assez intéressant de voir comment ce système Nemesis sera amélioré dans ce nouveau jeu. Moi, c'est vraiment ça qui me donne vraiment envie de jouer au jeu. Ça et aussi le gameplay un petit peu, parce que c'est exactement pratiquement le même gameplay avec des compétences forcément différentes, mais que les Batman Arkham Asylum et je trouve que c'est un gameplay qui est vraiment nerveux et donc ça peut être intéressant à voir aussi ce que ça donne une fois pris en main. Je pense que celui-là, par contre, j'y jouerai à la manette, vous vous en doutez, ce sera beaucoup plus simple. Pour ce qui est de South Park, je ne sais pas encore et pour Destiny, ce sera forcément à la souris. Donc voilà, le 10 octobre, il y aura donc Shadow of War qui sortira et moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte lui aussi de l'avoir sous les mains. Alors, en notre série qu'on aura, là, vous n'aurez pas d'image dessus, il y aura aussi du Astronir pour compléter deux vidéos par jour tout le temps. C'est loin des trois, entre guillemets, c'est trois vidéos par jour avant, mais là, maintenant, ce sera deux. On va voir ce que je peux faire en termes de live le soir, peut-être, ça pourra arriver. Et aussi, donc, du coup, pendant le temps qu'on n'aura pas de Destiny 2 Endgame, vous savez, avec les hebdomadaires, il faudra quand même aller très très vite. Il faudra que j'aille très 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 vite pour terminer ce jeu, je pense, si je veux pouvoir profiter des différents événements, ou en tout cas, ne serait-ce que tourner l'intégralité de l'histoire le plus rapidement possible, atteindre le niveau max le plus rapidement possible, et ensuite, voir un petit peu ce qu'on aura. C'est pour ça que j'ai la chance que ce soit le dernier jeu à sortir, j'aurai peut-être pu prendre de l'avance sur les autres jeux avant. Voilà, et donc, maximiser un petit peu le temps passé sur Destiny 2 pour, sortir, avant son Endgame, de live de Robocraft la semaine, donc le mercredi et le dimanche. On va voir si c'est possible de scaler ça comme ça. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser sur cette information choc en vous montrant la nouvelle bande annonce de chaîne. Vous savez, donc, quand vous n'êtes pas abonné, vous voyez cette vidéo-là en introduction, en présentant, donc, en fait, tout simplement, les différents jeux actuellement montrés dans la chaîne, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse avec ça, et moi, je vous dis à plus pour notre aventure. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501